En plus, je vais vous dire quelque chose et je finis là-dessus. Je vous laisse parler. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le rapport à Israël. C'est que je pense qu'Israël a une pratique de la souveraineté qui est exactement celle qu'avait la France pendant des siècles. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire une défense farouche de sa souveraineté, comme la France jusqu'au général de Gaulle. Et qu'ils n'hésitent pas à employer la guerre comme moyen de défendre une politique et une souveraineté exactement comme l'a fait la France pendant mille ans. C'est ça qui m'intéresse. Et je pense que le rapport complexe des Français vis-à-vis d'Israël vient de là. C'est-à-dire qu'Israël est une espèce de... Vous savez, par exemple, le peuple... Moi, je pense toujours que l'armée israélienne, c'est 1792. Oui, c'est le peuple en armes qui se bat avec les généraux de 30 ans, qui discutent et qui tutoient les soldats. Et les soldats qui leur disent, « Mais t'es nul, qu'est-ce que t'as fait ? » etc. Je pense que l'armée des Français de 1792 à 1800... Allez, 4, 5, avant que... C'était ça. C'est exactement la même chose. Et donc, c'est ça qui m'intéresse parce que... C'est d'ailleurs très curieux, parce qu'Israël est souvent défendu par des modernes. Oui. Alors qu'en même temps, elle a une pratique très archaïque des rapports entre nations. Vous voyez, peut-être... Et c'est ça qui est très paradoxal. Oui, oui. Et c'est ça qui est intéressant. Je trouve, moi, beaucoup plus que les leçons de morale, vous voyez, s'empiterner, là, ils sont méchants. Alors je comprends très bien que vous puissiez analyser froidement, rationnellement, cette question et ce conflit. Néanmoins, vous vous êtes fait un petit peu le pourfendeur du droit d'ingérence de la France dans le monde. Est-ce qu'Israël ne pratique pas une ingérence coloniale à l'égard du peuple palestinien ? Et est-ce que, de ce point de vue-là, vous ne pouvez pas prendre parti, justement, si un principe ne vaut que par sa généralité défendre précisément le peuple palestinien, spolié ? Je prends parti contre le droit d'ingérence humanitaire, qui est pour moi du néocolonialisme. Mais le droit d'ingérence d'État ? Alors attendez. Là, en l'occurrence, ce n'est pas du droit d'ingérence. C'est qu'ils ont été installés sur une terre où il y avait déjà des gens. Je dis des gens parce que je ne dis pas un peuple. Parce que vous savez bien qu'un peuple, il faut un sentiment d'appartenance, etc. Ce qui n'existait pas en 1948. Et un destin commun. Voilà, exactement. Ce qui n'existait pas chez les Palestiniens de 1948, puisqu'ils se sentaient, je pense, arabes et c'est tout. Pas spécialement palestiniens. Bon, ça c'est le sentiment national aîné en opposition à Israël. Dans un schéma assez classique qu'on a connu, nous, les Prussiens avec Napoléon, avec la France. Vous voyez, on connaît ça par cœur. Bon, d'accord. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, si vous voulez me dire que... Si vous voulez me faire dire que... Non, je ne veux rien vous faire dire. Non, non, mais parce que... Vous me disiez. Moi, je peux vous dire ce que vous voulez. Israël a été... Si vous voulez, moi j'ai l'habitude de dire, Israël a été créé, sans doute pour les Israéliens, un siècle trop tard. Parce que les créations comme ça, c'était plutôt le 19e siècle. Donc là, ils arrivent au milieu du 20e siècle, avec une... Ils sont imposés par l'ONU. Effectivement, il y a des gens avant, donc ça ressemble à une conquête coloniale, qui se faisait beaucoup au 19e siècle, et qui devient scandaleuse dans le siècle de la décolonisation. Vous voyez, tout ça est compliqué. Alors, il ne faut ni excès d'honneur, ni excès d'indignité. Oui, évidemment, ils prennent des terres à d'autres. Donc, on peut appeler ça une colonisation. Non, ils ne font pas de génocide des Palestiniens. Ce ne sont pas les Indiens. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ni l'un, ni l'autre. Il n'y a pas de génocide, puisqu'ils étaient, je crois, 300 000, et qui sont des millions. Vous voyez, tout bêtement. En revanche, oui, vous avez raison, il y a des gens venus d'Europe qui, comme dans la colonisation, prennent une terre à un peuple qui est là depuis des siècles. Eux vous diront, mais vous connaissez la thématique israélienne, eux vous diront qu'ils reviennent chez eux. C'est une discussion sans fin, comme ils vous diront que les Espagnols ont chassé les Arabes après 7 siècles d'occupation, et qu'eux, ils les chassent après 1 000 ans ou 2 000 ans d'occupation. C'est une discussion sans fin. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans cette discussion.